La casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Salut, bienvenue, on se bat le casque, épisode 106. 107. 107, 107, oui. J'aurais pu regarder. Ça, c'est un numéro impaire, les boys. C'est quoi, les numéros impairs? C'est la fois que mon oncle Serge est allé dans une distillerie avec trois enfants kidnappés dans la distille d'Ouest. Quel mon oncle? Serge, je comprends plus rien. Continue donc, Marco. En tout cas, 107. Merci à tout le monde. Si vous n'avez pas encore fait, allez liker notre page Facebook, ça serait cool, ça nous aide à gagner en crédibilité. Sinon, si vous avez écouté sur n'importe quelle plateforme, abonnez-vous, ça nous aide. Parce qu'on est très crédible en plus. On est tous des journalistes un peu, à notre manière. Oui, exactement. Oui, le mot journaliste est absolument bien choisi. Exactement. Sinon, s'il y en a qui s'intéressent, on a passé un podcast qui s'appelle « Du bruit à mes oreilles ». S'il y en a qui s'allait le temps d'aller l'écouter, je pense que l'épisode devrait être sorti au moment où on se parle. Oui, on faisait des reviews d'albums, puis on a une review, c'était « Malibu » d'Anderson Pack. Très bon épisode. Oui, c'était cool. On a aimé ça faire ça. Oui, c'était vraiment nice. Puis, s'il y en a qui s'intéressent aussi, il y a Alex, qui est l'animateur dans le fond, qui se porte à un autre podcast, qui devrait être sorti aussi, je pense, au moment où on se parle. Il s'appelle « Open Miker » avec Samuel Vivien, si je ne me trompe pas. Non, mais t'as-tu payé pour ce plug-là? Non, non, non. Le Chris. C'est vrai, j'ai même amené ma bien. C'est une business ici, Marco. On fait ça pour le kaki, ta barnaque. On va y envoyer une facture, Phil. OK, c'est bon. Paye-mue de l'idée. Non, oui. C'est une business, il va le payer en ta barnaque. Hey, watch out, mon Alex, est-ce que tu as-tu son patron à plug-il? Ben oui. Hey, merci, le patron. Hey, ta barnaque, il est énergé aujourd'hui. On y va, on y va. Je veux que tu l'aies sorti tantôt, puis que tu l'aies reperdue. Ouais, c'est pas cool. Merci à Yann, tu viens, je regarde, yo, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Denis Duval, ex-Curello, Jeanne Morin, ex-Curello, ex-Cuté, ex-Paribou, Mathieu Bélanger, Nathaniel, Sam Maubardier, Sam Franca, Yves Tourneau, puis Marco. Yeah! Merci de payer les vrais soirs. Ben oui, on s'est payé des kombucha avec ça, puis tout. En kombucha, je la fais maison. Ah oui? C'est trop beau. Ah oui, pas d'argent pour racheter ça au magasin. Fais plus d'argent dans le back pocket. Moi, j'achète du thé au Walmart, ça coûte de la merde. Je te fais tout fermenter ça dans mon sous-sol. C'est bon, bon, bon pour votre santé. C'est-tu légal? C'est-tu légal? Oh, ça doit. C'est comme du moonshine dans le monde. C'est genre 60%. Ils traînent ça dans un... C'est ça dans un urbain dans le sous-sol. Ils traînent ça dans un esti de vieux Chevrolet Suburban. C'est-tu, puis ils s'en vont. On va voir ça. On va faire du Muay Thai, show red. C'est-tu, c'est le fun en caisse? C'est un plan pour vous, oui. On va présenter l'équipe à la consul, M. Philippe Lalonde. Salut, salut. Bonjour. M. Mathieu Morin. Salut. Yes, M. Justin Ouellet. Oui, c'est moi, c'est. Salut, présent. Et très content d'avoir avec nous cette semaine, mon ami Alex Aubin. Oui! Oui, c'est-tu. Du Ben Days of Rage et The Roofians. Oui, oui. Bien, notre animateur, Marc-Olivier Lalonde. Si on l'oublie une fois sur deux. Mais là, on va le présenter. Oui, 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 oui. Vous savez, c'est qui? C'est une très délicate attention. Son nom, c'est Marc-Olivier. C'est vrai. C'est-tu que c'est élève? Hey! Hey! J'ai dit de l'embarque de la table, tu ne peux pas me frapper. Ça fait que, oui, c'est vrai, on se juge d'intro. Machel Hobson animait la chaîne Fantastic Adventures sur YouTube qui comptait plus de 700 000 abonnés et 240 millions de views. Juste, il a l'air content. Je n'ai entendu parler de toi ici, malade. Ah oui, OK. La femme de 48 ans forçait ses 7 enfants adoptifs âgés entre 6 et 15 ans à participer à ses vidéos. Puis lorsqu'ils refusaient de jouer ou avaient du mal à se souvenir de leurs textes, ben, elle est torturée. Oh, Christophe. Wow! Une bonne mère. Ben oui, ben oui. Faut qu'ils apprennent les enfants. Elle est perfectionniste. Ben oui, c'est parce que le système décolle aujourd'hui, là. Ça les donne des flattages dans le dos. Dans la vraie vie, là, tu ne te ferais pas flatter dans le dos, mon jeune. Tu vas te faire torturer. Tu vas te faire ta job pour te faire moins fin. C'est mon éditorial de la semaine. Fait que, dans le fond, elle est frappée à coups de cintre, puis à coups de ceinture. Puis elle est pincée les parties génitales jusqu'à les faire saigner où elle est punissée à coups de cintre et au poivre. Ça se plaignait. Ça se plaignait, là. Moi, je vais dire, c'est que c'est inégal. Christ, c'est une vie, une vie de château, est-ce que tu te plains de s'intentendre? La gardienne, quand j'étais jeune, était moins pique. Ça vit dans le pays le plus riche du monde, qui a trouvé le moyen de chialer. Ben oui. Non, mais là, on est plein, ces petits-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces petits tabarnacles-là? Moi, je dis qu'ils claquent, ça ne tombe pas du ciel. Ils ne voulaient pas aider leur mère. Et en plus, les enfants, ils étaient aussi forcés à prendre des bains glacés et à rester debout les bras en l'air toute la journée. Quoi? Je te jure, c'est genre... C'est une estime de tortue. Elle n'avait rien à faire ce matin. Ça n'était pas que les enfants avaient la fièvre, on ne sait pas. Le bras dans les air, ça aide pour le... Quand tes enfants ont les bras dans les... Ben oui. Tu sais qu'ils faisaient un ACV. Lève tes bras. Reste là. Toujours. Pendant qu'ils ont les bras dans les air, ils ne font pas de la drogue, les petits câlistes. C'est vrai, ça. C'est vrai. Non, non, non. C'est sûr que dans le futur, par exemple, la drogue ne sera pas bien loin. On s'entend. Non, non, non. J'en ai si de quoi. Ben oui. Si j'étais un pocheur, je spotterais leur adresse et je lirais leur rendre visite. Ben oui. C'est sûr qu'ils ont des problèmes psychologiques à noyer dans le col et la drogue. Ah, t'en vas. Ah, t'en vas, doc. Clairement. Ben, c'est ça. Fait que... Pourtant, dans les vidéos diffusées sur la plateforme, genre rien paraissait de l'horreur qui se produisait dans cette famille. On pouvait voir les enfants sifflotants se poursuivaient avec des pistolets factices. Factices? Des faux pistolets. Oui, des faux pistolets. C'est pas ça, mais c'est pas la première fois que je m'en fasse sur ce chemin-là et que vous me le disiez. Non, non, non. Je pense que c'est la première fois. Ben, il n'est pas facile. Fact. Ou déguisant un spyro, dans le fond. Ben, c'est ça. YouTube a depuis supprimé la chaîne Fantastique Adventure. Fait que, ben... Ben, au moins, ils sont raisonnables. Yes. Ben, YouTube fait la bonne chose encore une fois. Ils sont des héros, ce monde-là. Un zéro YouTube. Elle va faire un peu de prison, ben, elle va sortir de là avec gardienne d'enfants. Non! J'ai changé. Elle sort une... J'ai écrit une pièce de théâtre pour vos jeunes. C'est ça. J'ai le goût de m'occuper d'enfants handicapés, moi. Les fous, les gens qui font notre démence qui croiront pas, là, tu sais. Je vais en prendre une coupe de quoi. C'est une vanne avec l'ascenseur pour les chaises voulantes. C'est une petite calice. Mais la vôtre au concessionnaire, le vendeur la reconnaît puis elle va chercher un truc pour des handicapés puis elle est juste comme... En même temps, il faut que je paye mon loyer. C'est ça. C'est ceux qui ne peuvent pas vendre beaucoup par semaine de ces espèces de... Ouais, non. Tu ne veux pas acheter ça en bulk, genre. Tu ne veux pas acheter comme 4000 vannes avec un ascenseur comme un 14. C'est la vide, genre, le sud de la vie. Juste, le vendeur, il est jusqu'à... Ouais, j'aimerais ça en avoir 4000. Écoute, ils sont à 50% de rabais, là. Ils veulent tout. Ils ne sont jamais à côté d'un open demain. Pouvez-vous me rajouter un système de straps, c'est... Oh, wow. Oh, man. Je veux le pace. Juste des straps. Ça vient-tu avec des colliers électriques pour chiens, ça? Ça vient, en tout cas. Bon. Fait que, on va commencer avec la crénique à fil. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. Cette semaine, je suis bien content. J'ai... Bien, bien content. La semaine passée, bon, j'avais le... J'avais un pendentif, là, divinatoire, là. C'était Alex. Comme le genre le truc d'hypnose un peu, mais il peut parler aussi. Ben, en fait, avec ça, bon, OK. C'est une approche plus scientifique, là. C'est que quand ça tournait, ça veut dire oui, mais quand ça allait de en avant en arrière, ça veut dire non. Sauf que j'avais la cave en crée chez McDo, fait que j'ai comme arrêté d'utiliser ce pendentif-là. Mais à la place, j'ai pris des applications sur Internet parce que je me suis dit un pendentif, c'est quand même un peu compliqué à traîner un peu partout. Oui, c'est un peu de la colise de mâle. Ben, c'est ça. Tu peux avoir un pendentif dans ton téléphone, c'est vraiment idéal, dans le fond. Tu sais, quel lighter, ça, dans le téléphone? Ben, je vais te prendre au mot, Justin, parce que, casse la tienne, j'ai été chercher une boule de cristal dans une application. Ça, c'est la vérité incarnée. Ben oui. Absolument, absolument. Tu ne te trompes pas. Ils vont downloader l'esprit de Steve. Il faut que ce soit une bonne. Tu vois, avec la couleur que ça, c'est une bonne. Tellement que des fois, tu l'accroches, ça répond quelque chose, ça lit dans ta tête. C'est vraiment génial. Tu peux poser plein de questions. Mettons, je ne sais pas, Hulk Hogan, il meurt-tu cette année? Mettons. Tu sais, puis là, peu probable. Fait que checker les journaux, vous ne verrez pas Hulk Hogan, certains. M'en dis si Ozzy va mourir bientôt. OK. Est-ce que Ozzy va mourir bientôt? Oh, et la réponse, c'est pas d'avis. Pas d'avis. OK. Ça, c'était comme Lémy. Il ne savait pas. Il ne s'est pas donné de date. Exact, exact, exact. Mais ils ont plein de... On se t'approche. Ben oui, ben oui. Ce qui est malade avec ça, c'est que c'est comme un générateur de synonyme de oui puis de non. Il y a vraiment plein de manières de... C'est génial. Oui, j'ai trouvé ça. Si t'es poète, mais que t'es beaucoup inspiré par les réponses oui et non, tu peux trouver beaucoup d'alternatives. Oui, ben oui. Moi, j'ai déjà été comme ça. Mettons, oui voulait dire gauche, non voulait dire droite, puis j'ai essayé de me rendre en char quelque part, fini d'un champ. OK. Ben, c'est un signe. Ben oui, oui, non. C'est pas si ça marche. Ça, c'est ta boule qui t'a dit ça? C'est ça, oui. J'allais avec la boule. De gauche, drette, non, oui, pas d'avis. Jacques Yais. Ben oui. On se rendait comme ça. J'ai une autre application aussi que j'ai été chercher. Ça, c'est une autre application. Tu sais, ça, c'est un peu plus spécial, là, mais j'aime bien ça, par exemple. C'est l'application White Magic. Ah, t'as pas. C'est sûrement pas Black Magic, en tout cas. OK, ça... C'est pas problématique, là, d'où on va faire. Ça, je comprends, c'est un peu weird, là, mais ça marche. Ça marche, par exemple. Jacques, c'est bien facile, dans le fond, tu fais... Là, ici, t'as quatre choix. Là, tu pèses, mettons, ask a question, OK? Ça, c'est en anglais. Mettons qu'on cherche, je sais pas, là, il y a comme plusieurs catégories. As-tu quelqu'un qui veut une catégorie en particulier? Dans... Dans santé. Dans santé, OK. Dans santé. Un esprit-saint dans un corps sain, dans d'autres pays que je connais pas. Genre, mettons, la question, c'est est-ce que je vais retrouver ma santé, OK? Ah oui, ça serait mal. Ben là, mais ça s'applique pas à moi, là, mais sûrement à... Je sais pas, c'est-tu... C'est quoi? Ça, c'est parce qu'ils lisent tes chakras à travers l'écran? C'est-tu ça qui se passe? Ah, attends une minute. Ben, tu vois-tu... Ah oui, oui. C'est un système Andréa de chakras. Tu vois, la magie blanche fait apparaître une pub des Flintstones. Mais ça, ça arrive, c'est pas... Faites leur compte. C'est ça. Ils ont des vrais serveurs. OK, je m'excuse pour ça, mais on va quand même peser dessus. Ah non, là, c'est Pop Slots. Pop Slots. Oui, mais c'est des fées. On est un peu dans le même... Ah, mais c'est ta santé. Là, ça a l'air qu'il faut que je l'écoute au complet, là. Mais c'est comme une affaire de casino. C'est quand même nice. La guise, c'est une machine à sous, c'est une thématique de fées sur ton téléphone. Il faut taille du temps, là. Il faut taille... Oui, oui, c'est 2-3 heures à peu près. Oui, mais en même temps, on veut savoir si c'est notre santé. La santé, c'est important. Probablement à l'hôpital en phase de finale d'un cancer. Là, ça finit bientôt. Attendez, un petit... 2, 1, OK. Là, c'est fini. Parfait. OK, on peut fermer ça. Là, on peut aller à notre question. Oui, ferme-moi. OK. OK. Donc, après ça, là, il y a la question qui est là, qu'on a choisie. Oui, oui. Retrouver ma santé. Puis là, je fais Ask, OK? Puis là, tu vas dans Ask, puis il y a plein de symboles. Puis là, comment ça fonctionne? Là, c'est bien important de rester sérieux. Il faut que tu fermes tes yeux comme ça. Puis là, tu sens comme l'énergie du téléphone. Puis là, tu te calmes. Là, tu pèses n'importe où. Oh! Voilà. Yes. OK. Là, ça a répondu. Yes, by means of long nights of sleep in fresh air. Fait que si moi, mettons, j'avais le cancer, des longues nuits fraîches avec de l'air, c'est assez. C'est assez pour... Ça, c'est le meilleur truc de grand-mère, j'entends. Non, oui. C'est vraiment malade. C'est le big pharma qui nous cache la vérité. C'est le respect du vinaigre pendant six heures. Ah oui. C'est la meilleure utilisation de mes données de stockage que j'ai prises dans mon cellulaire à vie, à date. J'en ai d'autres aussi. J'en ai un autre. Ça demande-tu à avoir contact? Ça demande-tu à pouvoir utiliser tes contacts puis toutes tes photos puis ta géolocalisation aussi, par exemple? Non, non, non. Ça coûte peut-être 15 piastres par jour. Ah, OK. C'est juste 15 piastres par utilisation. Oui, oui. Ben... Une voyante... Pour la santé, mon chum, il n'y a pas de prix. Une voyante, c'est quand même bien plus chère que ça. Ben oui, ben oui. Ça reste un bon deal. Exact. Ben oui, il y a le goût. Je suis allé au marché au puce métropolitain. Les plus avoyantes, là-bas, elle a l'air... Ben oui, chère, chère. Ben oui. Les hosties de langue salle qui vont dire que c'est de l'hostie de bullshit. Fais même aux hosties de gueule. Moi, ce que je dirais, c'est que ces gens-là devraient avoir un sarreau. Astier. Parce que c'est des... On va voir un ordre. C'est des médecins... C'est des médecins des chakras. D'ailleurs, mon chakra est mauve. Je vais le mettre mauve. Le signe, attends une petite minute. OK, parfait. Ça va me faire sentir mieux avec moi-même. Là, le prochain que j'ai trouvé, c'est ton ADN numérologique. OK? Ça, encore là, c'est un truc plus scientifique, un peu. Deux mots hasard dans le dictionnaire. Le truc, en fait, c'est que tu pèses sur plus, c'est le même. Puis là, mettons, ça, c'est, on va dire, individuel. Ah, OK, il faut que j'achète de quoi. Non. Oui. Oui, oui, il faut que je... Ça coûte de l'argent, finalement. Bon. Bon, bien, on va essayer de... Non, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Ça coûte-tu de l'argent à ne pas l'utiliser? Ah, mais j'ai le mien, par exemple. Vous voyez une notification, il faut que tu payes. Je voulais faire, tu sais, comme... Là, dans le fond, tu pèses là-dessus. Ça, là, ça montre, genre, toi, t'es quoi, là, selon plusieurs champs différents, là, OK, là, avec la seule utilisation de ton prénom. Ah, oui, 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 oui. Tu marques ton prénom, ils savent tout. C'est comme les gens d'affaires sur Facebook, quelle store êtes-vous, point, 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 point. Tu sais, genre, une des affaires les plus proéminentes, selon mon nom, qui ont sorti, c'est le physique. Une des choses qui ont sorti qui était le plus important chez moi, c'est le physique. Ah, oui. Ils ont découvert que j'étais un Apollon. Je les remercie énormément. Aussi, un autre affaire... Un astit de cardio, ce homme-là. Très, très protecteur. Puis, il y a une section karmique négative. Ça, je suis à zéro. Je suis vraiment pas content de savoir ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais karma. C'est pas ça que ça veut... C'est de même, je le comprends. Moi, je le vois comme un positif, moi. Eh bien, ça dit, vous êtes une marbre. C'est vraiment... Ah, 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 ah. Ça a coûté 15 piastres pour rien, cet astit de marbre-là. Mais t'es beau. Fait que... Ben, mon Dieu, ben merci. C'est gentil. Ben, toi aussi. C'est eux qui te l'ont dit. Non, mais c'est l'application qui le dit. Est-ce que c'est intéressant? Ben oui. Une autre affaire aussi, ben, j'avais... Fais donc à ma juge blanche, là. Une autre affaire aussi, c'était les... Tu sais, les cartes des anges, là, de l'autre épisode. Oui, oui, oui. J'ai trouvé aussi l'application. Puis là, je voulais te le faire, dans le fond. Je voulais te tirer aux cartes des anges. Tu pensais pas savoir ton amener? J'ai vraiment plaisir. Ma grand-mère m'attire aux cartes régulièrement. Ah oui, ah oui, OK, parfait. Le set de terre. Voyons, qu'est-ce qu'on choisit? Il y a plein de... OK, on va y aller de tirage hebdomadaire, OK? Fait que voilà. Voir tirage. Là, on tire des cartes. Là, comment ça fonctionne? OK, c'est ça. Fait que là, il faut juste que tu choisisses tes cartes, là. Je sais pas comment... En attendant, je pèse, OK. Ça doit être ça, je... Vas-y pas. J'imagine, comme ça. Oh, t'as une, OK. OK, mais ce sont des jeux... Là, un autre. Ouais, mais... Marco, ça marche avec l'énergie. C'est la magie qui peut fonctionner, ça. OK, fait que là, ce que t'as eu, c'est... Toucher une carte pour voir sa signification. Fait que là, celle du set, là, à gauche complètement, ça, c'est ton passé. Celle au milieu, c'est ton présent. Puis celle à droite, c'est ton futur. Fait que là, on va lire ton passé. Ça va être vraiment le fun. Check ça. Allez, OK. Toi, là... Oh, passé! Ça, c'est l'âme au passé. Fait que j'ai mis hâte d'avoir ce qu'il y a. Ça, c'est l'ange gardien. C'est ça. C'est pas super vague. Genre, vous êtes aimés de vos amis. Ça, puis là, il sort un hostie de long texte. OK, c'est un Chris de long texte. Bon, OK, on va juste en lire une partie. Il y a la dernière phrase. Ben oui, la dernière, dernière phrase, c'est... Attends, 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 Chris, c'est un exposé oral. Cette carte peut aussi vous protéger, vous qui n'avez sûrement pas envie non plus, de révéler tout votre passé au monde entier. Et le gardien vous protégera des intrusions indésirables. Fait que ça, c'est ton ange à toi. Ton ange, c'est juste un firewall. Fait que c'est comme un de tes anges. C'est comme un antivirus. Puis cette carte, il permet de se faire ça. Ben oui. C'est comme un get out of jail for a child. Ouais, fait que tu traînes dans ton téléphone quand t'as pas le goût de ton passé viendra pas te chercher. Non, le passé... Ben en fait, ça, c'est celui qui a écrit les cartes des anges. Il dit tout le temps, ton passé, c'est en arrière. Fait que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Ben, c'est Dieu. Je pensais que c'était de la petite bullshit. J'étais juste de la merde. Ben non, en fait, il appelle ça Dieu, mais c'est une énergie. Oui. OK, ton présent est gardé par l'ange de la paix. Ça, t'es bien chanceux, là, tout ça. C'est ça. Fait que, mettons la dernière phrase, juste pour... N'hésitez pas à utiliser les services d'un médiateur, d'un psychologue dans votre vie privée ou professionnelle ou d'une autre personne d'autorité capable de jouer le rôle de médiateur. Qu'est-ce que c'est... Hein? On en apprend pas mal. Ouais, moi, avec, j'ai arrêté d'écouter. OK. Tu t'engages un psychologue pour jouer le rôle de médiateur entre toi et ton ange. C'est une procédure de différence? Finalement, ça dit que vous n'avez pas besoin de ces hosties de cartes-là. Faites une sière, vous s'est réveillé, puis là, woup! Ben, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais en train d'analyser quel chou je prenais à soirée. Ah oui, OK. Ben, on va y aller avec la dernière, là, vite, vite. L'ange de l'inspiration. Ça, j'aurais la première phrase, question de faire différent. L'inspiration vers indirectement du paradis et elle est l'impulsion la plus importante qui puisse arriver dans la vie. Hein? Fait que, de rien. Merci. Euh, pis, c'est ça. Fait que ça, c'est... Merci, Phil. Ben oui. Parfait de suite, m'en allait à Laval, c'est-tu la tête? Oui! Ben là, tu vas savoir. Tu vas savoir. Ben oui, mais ça fait peur des fois. Des fois, t'es mieux de pas savoir. La vérité fait peur. La vérité blesse parfois. Des fois, t'es mieux de pas le savoir à ton futur, là. Parce que moi, j'ai vu dans l'effet papillon, ça peut changer bien des câlisses d'affaires. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. C'est mes applications, là, que je vais utiliser cette semaine pis on va voir si je suis capable de pas faire de craque. Ah, bon. Ouais, c'est... Ben, merci. C'est un bon plan, ça a de l'allure. Ben, crime de rien, ça fait plaisir. Oui, c'est ça. All right, on va continuer avec la chronique à mat. J'ai pas de chronique, ça. Ah, bon, ben, c'est ça. Écoute, moi, je vais plus dans le tangible pis pratico-pratique, contrairement à Phil. Ben là, attends une minute. Il y a des opportunités d'affaires qui vont se présenter à nous, chers Canadiens. Fait que c'est le temps d'écouter. Ouvrez grand vos oreilles parce que j'ai réalisé qu'avec les changements climatiques, bientôt, le canal-là allait devenir une jungle luxuriante, digne de l'Amérique du Sud. Pis qu'est-ce qu'ils ont comme grosse économie en Amérique du Sud? Et oui, ils font pousser de la coke. Fait que, écoutez... OK. Je vous le dis. Si vous voulez vous construire un ampli de production de genre cocaine, c'est pas mal le temps de se lancer parce que ça s'en vient. La neige est en train de fondre. Ça va bientôt être le temps de planter la récolte. Oui. Fait que... Les terrasses arrivent. Ah oui. La coke ici. Oui, monsieur. On va être le temps de ramasser pis de faire du vrai cash parce que travailler ma job de marde que j'ai même pas encore commencé, ça paiera pas que l'on. T'as-tu dit ça dans ton entrevue? Ouais, non, j'ai pas dit ça dans l'entrevue, là. Quand elle a eu fini pis qu'elle m'a dit que j'avais la job, j'y ai dit, là. J'ai tellement hâte de commencer, fille. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet emploi? Absolument rien. Le fait de pas crever de faim est assez intéressant pour moi. C'est un de mes loisirs préférés. La veille au bout de la... Pas vivre dans la rue, en général, est un facteur motivateur pour tout emploi. Il y a des zestes de bonne boîte de carton, par exemple. Ah oui. C'est isolé. Ça fait un fond des... Ah oui. Astor, ils sont bien sans-abri, mon chum. Le gros truc, OK. T'économises longtemps. Tu t'achètes une maison bonne ville. As-tu vu la boîte dans laquelle ça vient? C'est cette maison-là? Boîte déjà montée. Tu peux béménager direct là-dedans. Un hiver infini. Ben oui. Ça pogne au vide. Sinon, tu peux isoler ça au papier journal comme les sans-abri. Ben oui. Un autre bon truc, restez au chaud, je le donne gratis. Tu te chuis dessus. Oui, oui. C'est vrai. C'est un truc de champion. C'est vrai? Oui. Regarde, si tu es dessus, tu vas être très tute. Tu vas être mouillé et chie dans tes culottes. Oui. Ça chauffe. Les boîtes chez Costco, ça se tape bien en crisse. Tu peux te faire un château avec ça. Oui, mais tu peux aussi te cacher dans le Costco si tu as réussi à rentrer là. Je n'ai jamais trouvé. Tu veux commencer, gros. Ça va. C'est pas fou. Je parle de la moitié de la population de la Rive-Sud dans un Costco aussi. En tout cas, on a dérapé un peu, mais je voulais commencer par vous expliquer comment on fabrique ça de la cocaïne parce que c'est un processus qui est quand même important de savoir pour tout bon producteur qui se respecte. Ça va te terminer dans les professeurs, ça? Non, non, non. Fuck that. Moi, je ne suis pas... J'ai eu les enfants, en gros, c'est ça. Non, mais écoute, pour commencer, il faut prendre des plantes de coca qui poussent partout ce qui fait quand même chaud et que c'est en montagne et que le monde parle espagnol. Tu prends ça et tu prends les feuilles de ça et tu les shreds. Le truc, c'est que tu prends des enfants pauvres, tu les payes pas, tu les payes pour ramasser ça et shredder ça en petits petits morceaux. Une fois que tu as tout fait shredder ça, tu mets ça dans des grosses bassines et tu crisses du diesel là-dessus ou du kérosène si tu as du budget, du gaz d'avion. Tu mets tout ça, tu laisses tremper ça et après ça, tu extraites tout le diesel. Là, tu vas te ramasser avec une belle pâte. Ça, c'est de la pâte de coke. Ce n'est pas encore prêt à être consommé, mais c'est presque rendu. Ça, des fois, il y en a qui vont commencer après ça à chipper ça dans l'autre laboratoire, mais moi, j'aime ça qu'on fasse tout à la maison. Regardez ça, montez-vous vos laboratoires direct dans le bois. travailler proche de la nature et proche de la terre comme nos enceintes. Avec le gaz et tout dans la maison. Le respect et tout. Les oiseaux chambres. La pdp, un coup à porte ouverte. Il n'y a pas un animal vivant à 100 km à Ronde. C'est un détail. C'est quand même positif après. Tu ne t'as pas dérangé. Tu as la paix. Personne ne va venir te voir. Coute moins cher de guns et d'enfants soldats qui patrouillent dans le bois. Une fois que tu as tout ça de setupé, il te reste juste à prendre ta pâte. Il faut que tu crisses ça avec de l'acide. Ça, ça va tout extraire la partie plus liquide qui fait la pâte en tête. Ça va te donner une belle poudre. Une belle, belle poudre. Ça se peut que ta poudre soit jaune en haut. Ça, c'est normal. La coke, apparemment, c'est jaune. À la base, c'est juste toute la coupe que le monde rajoute après ça qui dilue le produit. Tendu ici, il ne reste plus grand-chose. Plus qu'un blanc. Non, non, non. Pas ceux des questions. De remettre du colorant. J'ai appris ça. Oui, oui, un peu. Ça goûte le speed. Elle t'arrange Cheetos. C'est un bon en tabarnak. Voyons donc. Ça, c'est juste la poudre de Cheetos. Ça goûte littéralement les Cheetos. C'est-tu, cette affaire-là? Ça marche pas. Tu mets des Cheetos dans le blender et tu vas en ça dans des baggies. Ben non, écoute, une fois que tu as réussi à obtenir ta belle cocaïne naturelle et complètement vegan, je veux le rappeler, pas un animal n'a été blessé dans la production de cette cocaïne. Il t'arrête juste à la mettre dans des petits-petits sachets. Tu les sels puis une fois que c'est bien scellé, tu les en... tu remplis ça de lubrifiant, tu les rends bien moites puis là, tu les insères profondément dans le rectum. À un enfant? Dans le tien, tes enfants, tous les membres de ta famille. Tant que c'est quelqu'un qui travaille fort puis qui a une bonne éthique de vie, il a des bonnes valeurs. Puis ça n'a pas aucun rapport avec la production. Je trouve juste que ça fait partie des traditions puis que c'est important de respecter ça. Dans le temps, c'est de même qu'ils passaient ça à la frontière puis je me suis dit pourquoi changer quelque chose qui marche? Mais on a quand même des façons plus efficaces de le faire qu'avec des migrants, le cul plein de poudre qui essaient de passer à la frontière mexicaine. On est au Canada quand même. Oui, dans Narcos, il y a plein de trucs qu'ils donnent. Oui, mettre ça dans des pneus, mettre ça dans des affaires, mais ça c'est des trucs de débutants. Check et bien sûr, on est au Canada. ma première option, t'attends l'été, un peu comme maintenant. À l'époque, c'est que les monarques sortent de leur cocon. Tu prends beaucoup, beaucoup de monarques puis t'attaches des petits, 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 petits sacs de poudre après leurs petites, petites, petites pattes. Là, t'es en, ils voient voler vers le Mexique. C'est bien plus discret. Les pichons voyageurs vont se faire voir ces radars antiaériens de la police américaine. Les monarques sont bien plus petits. Ils sont bien plus petits. Ça vole haut. Écoute-tu, ça? Ça veut dire ça, un monarque? Ils vont dans le sud tout seul. T'as même pas besoin de rien leur apprendre. Non, oui. C'est des papillons. C'est des papillons migrateurs. Les monarques, ils s'en vont là-bas. Anyway, esti. Il faut juste que tes amis aux Deux-Unis les attrapent avant qu'ils se rendent au Mexique. Parce que là, sinon, on a perdu notre temps. Tabarnak. Ils sont partis dans la scuquette. Cosse! Un sergent dans le village, je comprends pas, il y a un énorme filet dans le ciel. Ça doit être un nouveau sport. Tu connais les jeunes qui leur mot du téléphone. M. Lachan, il y a une demi de poudre qui vient de me tomber sur la tête. M. Lachan, il pleut littéralement de la poudre. J'en ai mis dans mon café, je sens plus ma gueule. Je comprends pas. C'est toi qui es réveillé bien comme fou. Je sens plus mon visage. C'est ma face. C'est le temps d'aller en patrouille. Sinon, j'avais un autre plan aussi. Ça, c'est plus des grosses batches. Ça demande plus de préparation et ça demande quelqu'un qui a des grosses couilles. Parce que, check bien ça. Tu promènes devant le bois et tu poignes un ours noir. OK. Puis, tu le forces à devenir ton ami en genre le gavant de miel. Puis, t'as quoi de mime-lust? Je suis pas sûr de le rizal. Tu le dresses à transporter de la poudre à travers la frontière. Parce qu'on s'entend que la majorité de la frontière canado-américaine, c'est du gros crisse de bois. Puis, il n'y a pas un chat là-dedans parce que c'est bien trop gros. Si les ours sont capables de se mettre des gros sacs à dos, genre de chez Atmosphère au prix, passer la frontière, quelque chose de même, avec 60 livres de poudre dans leur sac à dos, passer la frontière. Avec une salopette en jeans. Oui, puis un petit chapeau de fermier, c'est bien important. Puis un grain d'herbe dedans, ils sont bien déguisés comme ça. Est-ce que c'est un ours? Non, non, c'est un vieillard. Tu vois bien. Il a le dos tout recourbé. Corey Art, c'est vrai. Oui, exactement. J'ai complètement perdu mon fil de passé, mais exactement une fois qu'il y a le sac à dos bien rempli, tu le fais traverser la frontière, puis là, tes chumis, ils l'attendent de l'autre bord avec du miel eux autres aussi. Puis, ils peuvent le ramasser. Puis là, une fois qu'ils ont ramassé l'ours, ils prennent son petit sac à dos, ils le payent, puis ils te payent toi aussi s'ils veulent. Caliste, OK. Puis écoute, tout ça, tu peux te monter un empire avec ça, parce que des ours noirs, il y en a en masse, du territoire ici, il y en a en masse aussi. Tu vois bien, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne devrait pas marcher. Puis une fois que tu as calissement plein de cash, il te reste juste à en profiter puis à t'acheter des guns incrustés de diamants puis à faire plaquer ton chat en or. C'est ce que j'ai vu sur Instagram, parce que oui, j'ai été voir sur Instagram pour voir c'est quoi le mode de vie d'un vrai baller knacklesking cartel shit. Il y en a-t-il un vraiment que tu as pu voir? Les enfants de El Chapo, ils ont des comptes Instagram. C'est tellement le fun. Oh non! C'est des photos de filles en bikini avec des lions puis des rose-reusses peintillants en rose. C'est le chaos. Genre... C'est des guns en or écrits genre cartel del Sinaloa chose. Tabarnak. Écoute, on pourrait avoir la même affaire, des érablières plaquées or. Ça serait sick en crisse, mais non. Nous autres, on n'aura pas de lions, on va avoir des lièvres. Oui, nous autres, on aurait des lièvres, des grizzlies, des phoques. Des furets tabarnak. Ah oui, on va plaquer nos phoques en or. Je veux une putain de girafe. Tu veux une girafe? Tu sais pas, il est encore vivant? Oui, il est sous under custody aux États-Unis. Il avait son procès à New York il n'y a pas longtemps. Les États-Unis l'ont et je pense qu'ils vont le garder séri, séri, séri. Oui, oui, oui. Ils vont checker s'il n'y a pas une pelle de cachet quelque chose. Quoi ça? Ils vont faire attention pour ne pas y laisser une pelle entre les mains. Non, ils vont s'arranger pour rien, ils laisser entre les mains. Imagine qu'ils construisent un tunnel sous New York pour aller le sortir de prison. Jusqu'au Mexique. On dirait genre Batman Returns. Ah oui. Une bat cave en dessous de sa prison. Ça devient un méchant genre de fucking super-héros. Mais non, de quoi de fucking insane que je viens d'oublier c'était quoi que je l'ai dit? Restez ici. Ça, c'est lourd. Le pingouin. Oui. La femme chat. Oui. El Chapo. Un masque de loup de chat d'or il ressemblerait probablement à... El Chapo, c'est-tu Danny De Vito ça? Oui. Tu pourrais vraiment prendre Danny De Vito et faire jouer El Chapo dans un film ça serait malade mental. Il ressemble pour rien? Non, pas en tout. Ça serait malade mental. Pareil, ça serait cinglé. Le cahier de la drogue. Le studio Danny De Vito. Ça serait cinglé. Est-ce-tu, il mesure 4 pieds 5. Est-ce-tu, le baron de la drogue. Oui, mais check Joe Petschy, le gars est tout petit et il fait tant les études balassent. C'est vrai. Il balasse son est-il. Oui. Oui, il balasse son criss. Oui, C'est dans un casino. Un casino, oui. Gros. C'était la fin de ma chronique. C'était la fin pour... C'est la fin de mon plan. Écoutez, gang. Si vous avez d'autres questions, contactez-moi sur mon numéro de téléphone le 911. Vous pouvez poser toutes vos questions-là. Il va-tu vraiment dropper un numéro? Oui, je pensais qu'il allait dropper vraiment un numéro. C'est vraiment ton numéro? Un numéro de téléphone. Vous pouvez essayer. Il y a des milliers de personnes qui écoutent. Si vous appelez 411, vous allez avoir l'information sur le trafic, par exemple. Fait attention que vous vous fassiez le 911. C'est quand même, c'est le fun. Merci, c'est important. Ça fait plaisir. Merci, Justin. Écoute, moi, je tiens à l'entrepreneuriat canadien. C'est important que les gens se lancent. Devenez votre propre boss. Devenez votre propre boss. On a le droit d'une recette de Freebase dans pas long. Oh yeah! On va faire la Freebase. C'est quoi le parfait dosage? On va dans un entonnoir, tu pisses dans le mélange, tu bois ça comme une sludge. La vlust. Au palais. Parfait. Merci, Justin, pour ta chronique. Rien, c'est plutôt un plaisir. Fait que là, on va se tourner un peu vers toi, Alex. Je me demandais, à quel âge t'as commencé à jouer de la musique? Oh, j'avais 12 ans. Peut-être. La première base, j'ai eu, j'avais 12 ans. J'ai joué de la base pendant un bout. J'ai commencé à jouer avec Kevin. Oui, oui, j'aime Kev. Oui. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai fait des jeux de l'âge j'avais peut-être 14 ans. depuis que j'ai 12 ans que je n'ai jamais arrêté. J'ai des bennes depuis que j'ai 14. Je n'ai jamais lâché ça. C'est cool, c'est cool. Tu te rappelles de ta première fois sur scène? Oui, c'était avec... La première fois que j'ai été sur scène, c'était à l'hémisphère gauche. Ah, c'est triste. Non, c'est triste parce qu'on... Parce que le gars, il est mort. Oui. On vient de perdre Marie qui est décédée. C'est vraiment pas très très longtemps. Désolé. mon premier show, c'était avec Horny Bitches et The Glory Abortion à l'hémisphère gauche. C'est une petite pensée pour Marie aujourd'hui. Bravo Marco. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? T'étais-tu bien nerveux d'avoir monté sur scène? Galice! Oui, j'étais extrêmement nerveux. Je n'ai pas mal de la couille. As-tu bu pas mal? Je pense que j'ai bu genre six grosses bières avant de monter le système. Juste pour oublier tout. Ça a marché, j'ai oublié mes tunes. Non, mais non, pour vrai, c'était pas si mal que ça. Je me rappelle que ça a fucking bien été et les gars étaient contents. C'était cool. C'est clair. C'est sûr que tu regardes la vidéo après, il a fait des passes de drôme. je ne l'ai pas regardé. Je ne sais pas s'il y en a eu, mais sérieusement, ça a crissement bien été. Je me rappelle même que j'avais eu des bons commentaires. On avait... Oui, t'as-tu de la misère à te réécouter des fois? Tu sais, quand il y a une vidéo, mettons... Même que j'aime ça du fait que quand j'ai des choses à corriger, je vais le faire direct. Exact, exact, oui, oui, Mais c'est rare. Tu sais, je veux dire, nous, nos shows filmés sont fucking rares. Sinon, ça va être des... Pour Netflix. Les gens vont prendre un petit 30-40 secondes sur leur téléphone et vont nous envoyer ça le lendemain. Mais tu sais, un show filmé, que ce soit Days of Rage ou Ruffians, on en a... Ben, pas eu de 7 filmés comme... OK, OK. C'est-tu quelque chose qui vous intéresserait? Ben oui, c'est clair. Nous autres, on essaie même des fois de s'arranger d'avoir du monde. Mais tu sais, le monde se le voit, ben là, je veux pas passer mon temps. La caméra brasse trop dans le crowd. Le monde veut voir le show. Ils veulent pas passer le temps à regarder le show dans la caméra. Ben non, c'est sûr. Tout le monde a l'air de passer un super moment. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dur de trouver quelqu'un pour filmer, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Je m'en rappelle, j'ai fait un couple de shows, je m'en rappelle peut-être tout, mais je m'en rappelle. Je sais si j'ai pas été bon ou si j'ai été bon. Ouais, whatever. Desarvage existait-tu avant que t'arrives? Non, Desarvage, on a parti ça à cause que je suis arrivé. OK. Ouais, dans le fond, je pense que ça s'appelait Crush Check. Il y a eu Rough Hands. Ouais. Le Rough Hands est mort en 2008. Je pense qu'en 2010, ils ont parti Crush Check avec Loiselle des Charognes plus tous les membres de Rough Hands. Puis là, dans le fond, il manquait un drummer parce que Frank, il voulait plus du drum, il voulait cresser son camp. Fait que je suis rentré. Puis dans le fait, quand je suis rentré, on dit, bon, on repart quelque chose de nouveau, on retrouve un nom. Puis Joe, notre bassiste, dans le fond, il est parti, il nous a donné une liste. On a voté Desarvage puis c'était à partir de là, en 2011. Dans les noms, est-ce qu'il y avait le choix Streets of Rage? Ouais, il y avait tout Streets of Rage. Sex of Rage. Il y en avait. Non, mais ouais, puis c'est ça, c'est ça qui est resté. Desarvage, j'y est resté puis on a parti ça. Dans le fond, c'est ça. Moi, je suis rentré en mars 2011. OK. As-tu trouvé ça rough un peu? Puis ça, je sais qu'avant, tu composais toutes les tunes, tu chantais, tu jouais les guitares, j'ai trouvé ça red, un peu de, pas de back down, mais genre, t'es comme moi à l'avant-scène, mettons. Non, parce que j'ai appris en tabarnak avec eux. J'ai eu j'autres, ils roulent depuis 2002. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique, fuck, tu sais, en 2002, j'étais un petit cul en Chris. Ouais, ouais, c'est ça, je suis le petit cul de la gang. Fait que non, ça m'a rien fait, même que j'ai pu apprendre. Puis je sais que c'est drôle que tu as peur parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire et je me reprends sur le nouveau album de Ruffians qu'on est en train de faire. Je compose autant de la musique. Je dis pas que je fais ça tout seul, non, loin de là, je veux dire, j'écris aucune parole, ça c'est tout Frank puis le monde qui parle vraiment bien en ligne, moi, qui font ça. Sinon, la musique, par exemple, j'ai fait une couple de tunes à date que genre, je donne une base pour qu'on crème ça à la gang puis si on a du fait C'est nice, c'est nice. Ça doit être aussi le fun quand t'arrives avec de quoi puis là, tu le vois se builder tranquillement avec tout le monde. Mais c'est parce qu'il faut, c'est que moi, j'ai de la facilité à l'imaginer dans ma tête avant que ça... C'est facile pour moi, moi, je l'ai dans la tête puis je le sais, je sais déjà quoi qu'il va ressembler puis on ne l'a même pas joué encore. Oui, OK, OK. C'est vraiment facile, fait que là, moi, je suis pas, je suis jamais surpris. OK, 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 je suis surpris quand ils sortent le solo. Je suis surpris quand ils sortent un petit lit. t'as pas de même dans ma tête le solo. Ça, j'en ai pas de solo dans ma tête, j'en ai jamais. Tu lui dis, non, c'est pas de même. Attends, je vais te le montrer. Là, je suis surpris quand ils sortent des bons leads puis tout, puis ils clenchent un solo puis t'es comme, oh, il crème ça puis ils mettent de la crème puis de la crème, là, je suis comme, OK, ouais, c'est fou. J'aime mieux arriver avec une base la plus minible qu'on peut avoir pour que, justement, rendu en gang, tu sais, genre, un lit de git, les paroles placées, bon, go, on monte, toi, tu fais ta git, toi, puis là, on repart. On la refait. Le monde s'amuse, là, là, on a du fun. On boit des bières, moi, je fume des joints. Je fais 3-4 battes, je m'assieds, je lis mes paroles. Ces temps-ci, je lis pas mal plus de paroles que d'autres choses parce que je suis vraiment comme dans un nouveau album de Ruffians. Vous sortez des nouvelles chansons? Oui, on va enregistrer un nouvel album. Ah oui, nice, c'est cool. On est rendu peut-être à 4-5 tonnes. Vous allez refaire une tournée après? Ah, ça, c'est même pas rendu d'un plan. Oui, c'est même pas encore. C'est cool, même. En plus, c'est un band qui t'écoutait en plus quand tu étais jeune, Ruffians. Oui, dans le fond, j'ai commencé à écouter du punk avec Ruffians. Je me venais avec Louis Miquelon, son frère. Je veux dire, moi, j'avais 16 ans et c'était mon premier band que j'ai été voir en show. Il y avait Ruffians, il y avait Crumbum, il y avait The Brains, il y avait Lower Class Brat, Abirato. C'était vraiment fou. Un Esti de 7, c'était mon deuxième show que j'ai été voir. Premier, c'était Garou. Oui. Non, c'était pas longtemps avant, mais c'était pas aussi bon. C'était le seul qui trashait, Garou. Tosse-toi à la vieille caliste. Circle pit. Je m'attendais à aller voir Subhuman UK puis j'ai été voir Subhuman Canada. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'ai été déçu. C'est un hommage? Non, il y a Subhuman UK puis il y a Subhuman Canada. Il y a deux Subhuman. Il y a deux bands qui ont le même nom, mais Chris, en plus, c'est quand même un gros band dans le monde du punk. Je pense que c'est écrit pareil. Il y a même écrit ça? Je pense que c'est vrai. T'as un barnaque. Ouais, mais non, nous autres, on a un Canada après. C'est pas mon affaire. On est au Canada. T'as dérangé. T'as dérangé. Je ne sors pas de la même photo. C'est pas que ça marche. C'est comme les Hells. C'est pas les mêmes tunes, right? C'est pas... C'est-tu les... Zéro et même. Ah, OK, OK, OK. Ça se ressemble même pas. Ça serait mal si c'était une même pochette d'album aussi. Ben le Chris, je l'avais déjà fait. Je dis ça de même, j'ai aucune idée. Je pourrais même pas dire s'ils ont la même écriture, mais je sais que c'est Subhuman UK pis il y a Subhuman Canada. Ça, je... C'est probablement deux bands qui sont comme montés en même temps avec le même nom pis ils ont décidé de poste pas trop. Pis pour vrai, je pense que Subhuman UK est pas mal plus vieux que Subhuman Canada, mais je veux, tu sais, je veux pas me tirer dans le pied, je connais pas. Faut que Subhuman Canada, d'abord. C'est ça. Ben en tout cas, j'allais voir Subhuman UK, fait que j'ai fait fuck you Subhuman Canada. Ça, c'est des rêves d'enfants dit de briser ce soir-là. Non, mais le pire, c'est que ça, c'était le headliner pis j'y allais pour Uncivilized. Un autre band aussi. Fait que j'y allais pour eux autres pis ça, c'était local, c'était de Montréal pis c'est ce que je voulais voir pis c'est pour ça que j'y étais pis j'étais ben content. Ah, tant mieux, tant mieux. C'était parfait. Fait que Subhuman Canada. Subhuman Canada. Ouais. Ben c'est arrivé quand même dans le fond l'idée de repartir Roughin? C'est parce que vous avez jamé, t'as chanté une toune? Pas en tout. On est arrivé il y a un an et demi. Dans le fond, c'était en octobre 2017. On s'est fait approcher par un gars de l'Allemagne pour aller jouer à Roughins. OK? Un show de Roughins au SO36. C'est un peu le club soda de l'Allemagne là où il se passe tout là. Toutes les bandes genre, t'sais, comme on a joué là pis une semaine après, je passe Terrorité là ou whatever. T'sais, je veux dire, c'est tout le... C'est une grosse salle là-bas. Les grosses salles, toutes les gros bandes qui vont là, un peu les faufs d'ici. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, pis on s'est fait approcher. Mais Roughins, c'était zéro pis une barre dans ce temps-là. Zéro pis une barre. Pis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est dit, bon, ben check, on fait un test. On a tout le monde. Charles était déjà à Gitt. Il restait à Gitt. C'est parfait. Joe était à base. Il restait à base. Frank qui a tourné nos drums, c'était pas un problème. Il y avait moi pis Loisel. Pis il restait un gars remplacé qui jouait de la Gitt pis qui chantait. Fait qu'on s'est splité ce gars-là à deux. Loisel s'est mis à jouer de la Gitt. Moi, j'ai essayé de chanter comme lui. Premier jam, ça a été fini. Ça a été les gars ont fait tabarnak, c'est encore meilleur. J'étais un jeu, il capotait. Ça a même affaire, mais moi, weird. Non, ça a même affaire, mais c'est bon. Pis tu sais, il aimait vraiment ça. Pis ils ont dit, bon, ben tabarnak, on l'a. Fait qu'on s'en va en Europe en 2018. Ça a fait ça. Pis ça a été fini. Ça a pris un jam. Ça a juste fait une coupe. J'ai chanté une toune, ils ont refait. Bon, ben. OK. J'ai juste chant. OK. OK, on s'en va en Europe. Fait que c'est ça qu'il a fait. Pis il a rendu là, mais dans le fond, on a fait beaucoup de... On a splitté les deux en Europe. On a fait autant de... Non, c'est pas vrai. On a fait trois shows de Ruffians pis une douzaine, quinzaine de shows de Days of Rage. Vous avez fait plus avec Days of Rage? Ouais, plus. On était plus genre Mindy là-dessus dans ce temps-là parce que c'était juste ça qu'on faisait. Ruffians, c'était même pas pour nous, c'était du passé. Mais là, avec la demande pis tout, on joue même que Days of Rage, on fait que du Ruffians. Ah ouais? Tout le temps, tout le temps. On jam deux jours semaine, c'est que du Ruffians. On veut s'en sortir un nouvel album. Non, ça va être cool. Fait que finalement, l'autre est retourné au drum. L'autre est retourné au drum, pis c'est cool que même. Que nous, c'est du plaisir. Oui, c'est tellement rien que du plaisir. C'est vrai, on fait pas une crise de scène avec ça. On se fait de l'argent pour dire qu'on vend des t-shirts, on vend des vinyles, on vend des albums, on vend des conneries, mais on se fait pas de cash. Ouais, non, mais Chris, man, je veux dire, c'est quand même... Oublie ça, je vivrais pas de ça jamais, mais c'est ça, c'est du plaisir. C'est rien que ça qui est important. C'est malade, man. C'est-tu tes premiers shows en plus avec Ruffians en Europe? Non, j'ai fait un show à Sherbrooke pour partir pour l'Europe. Mon deuxième show, je l'ai fait à Paris. On commence... Sherbrooke, Paris. On commençait Days of Rage, il y avait un Ben après nous, puis c'était Ruffians. Ah ouais, c'était deux shows dans le tour. Le premier show de tournée. Fait que ouais, c'était débile mental. Ça doit être vrai de savoir un peu, j'imagine, de faire deux shows back-à-back. Non, parce que j'étais au drum. Ah, ok, oui, oui. Drum, premier show, puis c'était plus dur sur le cardio. C'est clair, surtout que sur scène avec du punk, il faut que t'ailles de l'énergie en tabarnak. Ça dépend, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui s'en foutent. Ok, ok, ok. T'as déjà été voir des shows, je veux dire, il y en a qui, ça ne leur dérange pas. Oui, oui, oui. Ils vont se planter là, puis ça, ça fait... Mais moi, je ne suis pas capable. Je te jure. Oui, oui. Mais quand... Mais nos gars, genre, l'autre fois, Frank, en Europe, quand on était au SO36, il dit, j'avais l'impression d'avoir Freddy Madbar en avant de moi. que je courais partout, je sautais, mais je suis tout le temps le même, pour vrai. Mais surtout un peu chaud, je veux pas. T'es comme, fuck yeah, man. Là, t'arrives, t'as le micro, puis t'as genre plein de monde en avant. Comment tu veux pas, là? Puis ça, moi, je me pitche partout puis là que je suis là. Je viens fou comme de la marde, là, carrément. Oui, oui, oui. C'est ma place, là. Oublie ça. T'as-tu trouvé ça bien stressant? On est les premiers comme front man. Je sais que t'as guérien un sanctieux dans la vie, là. Fait qu'il devait capoter, là, un premier... Non, en sur scène, jamais. Non, mais avant, mettons, ouais. Avant, ouais. J'en ai broillé en Europe. Ah, ouais, ouais? Non, ouais. T'as pas bien filé. Oui, c'est normal. Le décalage horaire, je vais me rappeler, j'ai travaillé à 6h le matin, j'ai fini à 4h, je pognais l'avion à 7h, puis j'étais arrivé en Europe, il était 9h le matin, j'avais pas encore dormi, là. Puis là, j'ai passé toute la journée debout, je te jure, le soir, je broillais. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'avais le goût de m'en retourner. Je filais plus, là, c'était comme... J'avais plus de plaisir. Ouais, c'était... Mais tu sais, c'était mon premier voyage, j'ai quasiment jamais... C'est la première fois que je prenais l'avion. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire... C'est Christmas du stress dans la même journée. La première semaine, je l'ai trouvé rough, puis après ça, ben là, c'est parti. Quand on est arrivé en Allemagne, l'Allemagne, c'est juste... Ah ouais? C'est le chaos, là. C'est toute beauté, là, l'Allemagne. Tu sais, j'ai jamais été. Non, j'ai... C'est fou. Ouais. Vas-y! J'irai! Vas-y! Non, mais j'ai juste à dire que... Tu sais, le party, c'est non-stop, c'est 24. On était comme... Je me rappelle, on a fini un show... Asti, je me rappelle plus c'est où. Mais on finit un show et peut-être 3 heures du matin, on s'en va vers notre chambre qui était peut-être d'ici au Patafil, un 300 pieds environ, tu sais. C'était pas bien, bien loin. Puis, on passait dans le monde, là. Genre, tabarnak, là. Genre, de même, le monde, ça crie, ça crie, ça pitche des verres, t'es en pleine rue, là. Tabarnak. Les polices sont à côté sur leur chambre. Tabarnak. Ils font juste checker puis attendre. S'il y a de la bataille, ils interviens. S'il y a pas de bataille, ils feront fuck off. Ah oui, ça crie. Fait que là, tu passes à côté d'eux autres, man, c'est le party. Là, je m'en vais me coucher. J'ai dormi 5 heures. Je me réveille le lendemain, il est 6 heures du matin. Man, il y a encore du monde dans la rue. Ça donne la même, c'est la même musique, il y a du monde dans la terre, là. Oui. Il y a des filles qui pleurent dans la rue, je suis là. Wow! Toute beauté! C'est chez moi, ici. J'aime ça! Puis là, c'est drôle parce qu'on est arrivés à Paris puis on avait comme un bundle de T-shirts qui s'en venait d'un de nos chums. Dans le fond, c'est Merch or Die. C'est Smarties qui est en Allemagne puis lui fait de la merch pour plein de bennes puis il est excellent et c'est tellement des produits de qualité. Puis dans le fond, on attendait ça à Paris. Puis quand on était allé le chercher, c'était marqué «See you in hell, mes tabarnacles » ou quelque chose de même. Il y avait un carton qui a dit « Parce qu'on s'en allait à Berlin. » Ah, OK, OK. Puis Berlin, c'était comme « Hell ». C'est fucking l'enfer, là. Puis on jouait au copie. Copie, c'est un squat de punk. OK. C'est comme un hôtel en « L ». Puis tu rentres là-dedans, man, c'est immense. Il y a genre huit... Genre, je ne sais pas comment, genre... 80, 50, 100 chambres. Puis il y a rien que du monde qui squatte. Puis il y a une salle de show, man. Il y a encore le luxe en haut, le plafond. Mais tu sais, c'est un ancien hôtel. C'est immense, là. Puis c'est juste un squat de punk, là. Ah, il doit de la dope en style. Ben, je ne sais pas. Je n'en faisais pas. Moi, je ne touchais pas à ça. Puis je ne touche pas à ça de Paris-Bout. Mais je vais te dire, j'ai bu de l'alcool comme jamais. Puis la bière là-bas tu bois, c'est de l'eau, man. Puis c'est bon, là. C'est bon, man. Ah, ça va cool. C'est la place la plus weird que vous avez jouée? Non, mais weird, il n'y a pas eu grand-chose de weird. Mais je me rappelais le SO36 à Berlin. C'était comme... C'était joué devant le club sur le dos plein. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'était complètement fou, débilement. C'est la plus grande salle que tu as fait, dans le fond? Non, mais on a même fait... On a joué au Resist ou Exist. Puis ça, ça a été notre plus gros stage. C'était comme un stage gros comme... Tu sais, quand tu vas voir à ce type, je ne sais pas, moi, quasiment Vive Montréal. Ah, oui. Ah, oui. Ah, man. Oui, on a joué là-dessus genre à un heure de Berlin en Allemagne. On a joué sur cette scène-là, mais on a joué à midi. Il n'y avait pas grand monde. Ça te rend plus triste un gros espace que... Tu sais, même s'il y a 2000 personnes. C'était cool, pareil, parce que l'expérience était là. C'était pas en Allemagne, man, oublie ça. Il y avait quand même du monde en Allemagne, mais tu sais, c'était pas plein. Comme quand il est 10 heures le soir, puis c'était Days and Days. Ouais, Days and Days, je pense, en tout cas. Ça me distraire. Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est... Ça doit être ça, oui. C'est ça! J'allais le dire, quand on est. Ah, bon, on a joué tellement avec des bonbennes, là, tu sais, je veux dire, on a passé une couple de joues avec Breakout de la France, de Paris, qui sont tellement cool. Ouais. On a passé du temps avec Monster Squad des States, qui pète beaucoup. Ah, oui. le matin, ça pétait. Ah, vous vous remiez à le même hôtel, genre? Non, mais c'était tout le temps dans les squats. Ah, OK, OK. Tu finis que t'es quasiment accouché sur le chanteur de l'autre band, là, tu sais. Le matin, hop, OK, c'est beau, je vais me tasser, je vais m'élever. Non, mais c'était cool, là. Ouais, c'était nice. Vraiment malade. Puis la grosse scène, tu l'as faite avec Days of Rage ou avec... Ouais, j'étais au drum, c'est ça qui m'a fait chier, j'ai pas pu en profiter. J'étais bouff, puis j'étais borré dans le derrière. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est cool, pareil, tu sais, je veux dire, petit porphyre, mon drum, là. Sinon, comment t'as trouvé ça, la popularité? Parce que tu sais, je sais qu'il y a quand même un succès, pareil, de Ruffins en Europe, genre. Ça vous a-tu surpris, un peu? Ouais, beaucoup. Ouais? Ouais. Parce que tu sais, ici, Ruffins, c'est quand même connu, mais là-bas, c'est bien plus connu qu'ici, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on a joué entre deux bands, puis les deux bands, que ce soit le band avant le band après, il y avait plus de monde pour nous. Ah, ouais, pour eux? Ah, oui? Ouais, c'était full. C'était quasiment jusqu'à Merch en arrière, là. Ça, pour vrai, ça... Puis genre, là, après ça, le main event est arrivé, puis là, oublie ça, ça s'est rempli comme genre jamais, là. Ouais, ouais, ouais. Je crois, là, c'était full. Mais avant, nous autres, il y avait un band, je me rappelle plus trop c'est qui, on était quand même gros sur la liste, là. Mais après ça, après nous, il y a eu Acidaze du Mexique. OK. Oui, oui, Mexique, c'est ça, oui, Mexique. Puis en tout cas, eux autres, j'ai trouvé ça plate parce que pour vrai, genre, ils ont joué après nous, puis il y avait crissement en main, moins de crowd, là. Puis crisse, ça faisait dix ans que le band n'existait plus, en plus. Ouais, mais c'est juste à ma cause de ça, c'est parce que eux autres, je veux pas, en 2008, ils ont été signés en Europe. Fait que l'album a sorti en Europe en 2008, fait que ça fait déjà 11 ans qu'ils attendaient que le Ruffins vienne. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont jamais été puis quand ils ont signé, c'est parce qu'ils étaient censés y aller puis ça a chier dans la pelle. T'as-tu senti, tu sais, genre, tu dois le vivre, des fois, là, mettons, genre, tu sais, tu arrives, t'écoutes un band, puis là, ils changent de chanteur, puis tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme, Chris, il va-tu être bon ou genre, il y a une déception, je sais pas ce que je veux dire. Est-ce que tu sentis ça un peu? Ah, Chris, que c'est Yank du Positif que j'entends. Yank du Positif. Mais c'est pas dans ce sens-là que je disais ça, c'est juste ce que je veux dire. Ouais, ouais, carrément, non, mais j'ai Yank du Positif. Pour vrai, je veux dire, Jess, Jess, le vrai chanteur, tu sais, je veux dire, moi, je m'en porte pas avec Ruffins du fait que, tu sais, je dois rien à ça. Non, non, non. Surtout, ce qu'on fait en ce moment, Ruffins, c'est du réchauffé. Tu sais, je veux dire, c'est... On fait l'album, Straight Outta Order qui est sorti, Straight Outta Disorder qui est sorti. Oui, c'est cool, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a rien qui m'appartient. Ouais. C'est pas pareil. Puis lui, c'était lui, Ruffins, je veux pas. Quand le monde parle de Ruffins, il aime la voix Jess, c'est pour ça que ça... Faut que je donne ça. Ça a bien été, puis j'ai bien que des bons commentaires. Même des amis, des amis de mon band, des amis à Jess, ils sont venus me voir, puis Christabarnak, c'est la même call liste de voix. On sait que tu vas chercher ça. Tu sais, c'est quasiment impossible. Il y avait une voix unique, puis toi, t'es capable de... Oui, oui, oui. Puis toi, c'est meilleur. Mais non, mais tu sais, j'ai jamais eu de meilleur, mais j'ai toujours eu des call listes que c'est bon, man. Tu portes Ruffins où est-ce que ça doit aller. Oui, oui. C'est sûr que tout ça. Tu mérites le micro. C'est sûr, exactement. Tu sais, je me sens pas un posteur. Non, 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 non. Non, c'est clair, mais c'est toi, t'avais peur un peu avant. Je me sentais eu. Dans les jambes, je filais pas bien. Ah oui. Jouais du Ruffins. Bien que de jambes Ruffins, Christ, ça faisait huit ans que je les connaissais. Les premiers jambes, les premiers jambes, j'étais gêné. Ah oui, pourquoi? Ah, j'étais pas bien, j'avais pas ça. On dirait que je volais quelque chose. On dirait que ça m'appartinait pas. Genre, j'avais pas d'affaires à faire ça. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Comme si tu fourrais la blonde à ton chum. C'est ça. Pas de condom. En tout cas, avec un coup bandé, je penserais plus, mais si tu fourrais le Lex à ton chum, techniquement, tu le dois, mais en même temps, probablement que tu devrais pas. Oui, oui, oui. Je comprends. C'est pas illégal. Mon Ben m'a tellement fait bien sentir vite comme quoi que j'étais genre « Hey, oublie Jess, c'est toi le chanteur à cette heure. » C'est venu vite à mes oreilles, ça. C'est là que j'ai oublié. Pas oublie Jess, mais tu sais, j'en... Faut pas que tu focuses là-dessus. Non, mais tu sais, c'est toi et c'est de my master. Dans le temps, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ben oui. Puis voilà. Ah, ben c'est cool. Oui. C'est cool. Est-ce qui t'a le plus impressionné, mettons, de jouer avec? Mettons, tu dois déjà avoir joué avec des bands, mettons, que t'écoutais avant? Oui. Ben, j'ai joué avec Wisdom & Chain en Belgique, puis on était backstage. Ça, c'est un souvenir que je vais me rappeler en tabarnak. Ah oui, sortir en arrière, donner une bonne, main au chanteur, dire, hey, fuck, c'était cool. Puis t'sais, t'es fucking backstage, il saute sur le stage, puis tu sens les vibrations, même. T'sais, c'est comme, oh, shit, man. Fuck, je suis devant Wisdom & Chain, je suis en Belgique. C'est débile, là. Ma vie est belle. Ça va bien, là. Ah oui, oui. Puis t'sais, il y en a eu plein, il y a eu Carnifex aussi à ce show-là. Il y a eu des bands de métal. J'ai joué avec... Ah non, j'ai joué... Mon premier show que j'ai fait à Montréal, j'ai joué avec des Glorabortion, puis j'ai rejoué avec eux aussi en Belgique. Ah oui? Puis c'était cool, il est headliner, puis notre flyer, c'était genre des chevreuils. Parce que c'était rien que des bands du Canada. Ah oui? Le flyer, c'était des chevreuils en Belgique. C'est impressionnant, t'sais, tu te promènes, on se promenait en pleine rue, puis tu vois des flyers, c'est genre, c'est boîte à mal, puis c'est toué, man. Non, non. Non, c'est weird. C'est weird, oh oui. T'sais, on a pris des photos, genre devant des flyers, c'était nous autres. Ah oui. Mais t'sais, c'était à l'autre bout du monde. Oui, oui, oui. C'est fucking cool. Est-ce que tu veux pas y être congérice avec ton album que tu chantes dessus dans les mains? Oui, mais t'sais, je veux pas que j'ai sorti trois albums avec des orbs que je drumais, mais c'est pas pareil de drummer. Pour vrai, t'as même pas idée à quel point j'aime bien mieux chanter. Ben je sais, je te connais depuis quand même assez longtemps. Ben je calculais ça tantôt parce que j'avais peur qu'on en parle. Ça fait 23 ans qu'on se connaît. 23 ans. On fait 23 ans de 28. Fait que... Ouais, ouais. Ça fait longtemps. J'ai vu son pénis quand t'es jeune. Yes! Il a peut-être touché. J'ai pas vu votre pénis en fait. Ah oui, ben t'as vraiment fallu... Ben Chris, on fera ça tantôt. On fait ça en live. J'ai déjà vu le pénis à Justin, moi par exemple. Quoi ça? J'ai vu ton pénis moi une fois. Je pense que oui. T'étais chaud mort, tu pissais de face à nous autres. Oh, ok. J'ai comme pas eu le choix. C'est quand même assez étypique comme voyage. Non, mais j'étais enchanté. Je sais pas si de te battre avec quand même? Non. Non. À part si tu t'approchais trop proche, je me serais débattu. J'ai des antécédents. Prochaine question? Ouais. Je serais en checker parce que le P, on a passé quasiment à grissement à beaucoup de questions. Ben c'est cool. J'aime ça quand c'est fluide. Anyway, là. Ben t'as-tu des... Je me rappelle que tu dois avoir des anecdotes un peu weird puis un peu genre trash de tournée. Ah oui. OK. Ben t'es pas obligé d'en parler si ça te tombe pas. Ah, je vais en parler tellement, là. Moi, je me rappelle juste... Ben, OK. Il y a un bout, là. Mon premier... On arrive à Orly, à Paris. On vient de descendre pour Nathan au bagage à fucking Harry-au-Port. Puis j'ai juste... Ah, on est épuisé. On n'est plus là, là. Moi, je fais le pas puis personne file. On est piss, là. On n'est pas contents puis ça fait longtemps tant qu'on est debout. Puis là, on est là puis je suis à côté sur mes bagages. Puis j'entends juste Charles, notre chanteur. Surtout Charles, est-ce qu'il a la mèche courte en tabarnak. J'imagine pas avec, genre, j'y ai pas dormi. Charles, Charles qui dort pas, astille. Ah, sale. Ça va peut-être être moins pire que tu penses, mais astille que ça me fait rire. Parce qu'il arrive, il dit... Puis ils viennent de se pointer puis là, il marche puis là, on est tous à côté sur nos bagages. J'ai été chercher de l'eau, pisser, whatever. Puis il revient. Puis les gars, vous savez pas ce que j'ai entendu? Là, j'étais là, non. Il dit, man, ils viennent de m'achever, là. Ils viennent d'arriver à Paris, j'entends une fille, là, elle parle puis... Nanananana et patati, patata. Puis là, je te jure, j'ai eu la fatigue. Je sais pas quoi. Je suis plié en deux, man. Je rive. Là, j'entends. Je vois, je chale qui est là, patati, patata. Oh my God. J'ai vu si on avait dormi. Ça, c'est plus cool. C'est plus cool que patati, patata. Non, mais moi, c'est le moment. Faut l'être là. Faut l'être là. Non, mais c'est vrai que la fatigue, et nous, il y a des affaires de même, j'en pourrais. Puis c'est à maintenant qu'il a sorti. Ça me prenait ça pour passer à travers ma journée. Fait que là, maintenant, on arrive puis on... Oui, c'est ça. On est au Resist ou Exist à un heure de Berlin. On est couchés dans une genre de méga grosse tente militaire avec des lits militaires en dedans parce que les gens ont volé ça à l'armée pour dormir les tanks. Fait que là, on est couchés là-dedans puis il fait fret. Il fait fret, man, mon gars. Je te jure, dans le jour, il faisait 30 degrés puis ça a descendu à zéro. Facile, le soir. Je suis couché sur mon petit crisse de lit fucking d'armée avec ma couverte d'avion bleue d'arrobore. Puis genre, j'ai rien d'autre. Je suis comme tabarnak. Il avait-tu un feu dans une poubelle, genre? Il devait n'en avoir plus qu'un, même. Il y avait des graffitis dans une rouelle. Il n'avait pas tenté de voler des sleeping bags à l'armée aussi. Ah, mais ils n'avaient pas, ils n'avaient pas. Ah, ils en ont tué un. J'étais un peu serré pour m'en acheter un et tout, rendu là-bas. Fait que j'avais quand même mon petit lit, un petit matelas, genre de yoga. T'étais bien. Le charme que j'ai passé là-bas à dormir. Moi, j'en connais sept que leur mère a un channel YouTube. C'est-tu qu'ils seraient bien en tabarnaque sur ton petit matelas? Fait que c'est ça. Les bras d'un sœur. Ah, c'est-tu que la repression? Fait que c'est ça. Puis dans le fond, il y a un gars qui rentre puis il parle en allemand puis il est comme... On comprend rien puis il crie, puis il crie, puis il rentre. Puis moi, il y a moi, Frank, puis SS Alex. Là, je suis couché puis il me réveille parce qu'il crie, il calisse. Puis là, il est là puis un moment donné, il vaut bien que personne comprend. Puis, where's my bag? My bag is my life. I need my bag. Là, on est tous là. Ton esti de sac qui est pas ici. Des câlisses, là. On est en tabarnak. Il s'en va. Il revient. Même affaire. Il le refait une deuxième fois. Il y a des bancs plus longs que ta table avec genre des pattes en métal. Monsieur SS Alex, il est plus content. Il se lève, le gars, il sort, il se lève, il pogne la table. Je le vois juste sortir de la tente pour faire... Il est plus à la tête dessus. J'ai juste vu le gars au bord. On entendait sacrer le monde qui parlait en allemand, en anglais. What the fuck? On entendait sur le sel de l'autre bord. On l'a pas ton câlin. C'était sac. Il crampera puis sac après. Je suis crampé. Il rentre en dedans puis il fait juste c'est bon, les gars. Ceci-là, il finit de nous faire chier. Puis, il s'en va se coucher. Ça a fini, là. J'ai lancé une table. Je te jure, je t'ai couché dans mon lit. Je me suis pas levé la tête une fois puis j'y riais, même. J'essayais juste de me réchauffer puis j'étais crampé sur les coeurs. J'y vais à la table partir aussi. Oh, man. Excellent. Qu'est-ce que le projet de défense weird, une table? Elle était longue, elle était en bois avec du méta. Oh, man. Je les voulais qui callaient son camp. C'est-tu que c'est fucké? C'est-tu que c'est un petit swing? Il aurait pu revenir aussi. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu dors dans une tante, le gars peut revenir n'importe quand. Il est pas revenu. Il peut juste crisser le feu dans ta tante. Il est tellement pas bien dormi. Il est tellement stressé de mourir. C'est un pensée si bien en tabarnak. Le gars, il te lance une table. Bon, all right. Il est pas là. En tout cas, on est à la calisse de paix après. Il est pas revenu. C'est clair qu'il est pas revenu. La question, c'est qu'il a tout trouvé son sac. Oui, c'est ça. Ça devait être juste un sac de pute. Ça devait être malaisant au déjeuner. Les gars, je m'excuse pour hier. Bonjour. J'aurais pas dû te lancer une table. Sinon, t'as-tu des shows qui ont moins bien été un peu là-bas ou ça a tout pas mal bien été? Là-bas, ça a super bien été, mais tu veux parler de moins bien aller? Oui, je veux des mauvais. Vas-y, vas-y. Oui, c'est un no classique. Ben, avant-dernier, le dernier show que j'ai fait la semaine passée, on est descendu à Toronto et que c'était ordinaire. Ah oui? Ah non, plus qu'ordinaire. On ne montait pas dedans. Ah, man, man. On jouait le premier band, ça ressemblait à je ne sais pas trop quoi. Il était habillé à costard avec des cravates et il jouait de la musique bizarre. Puis après ça, on a fait comme, ouais. C'est ça le crowd. Après ça, il y a un band de oeil qui rentre, man, des fucking skinheads, là, puis des genre, là, on est comme Tabarnak. Genre, lui, il jouait du, de la musique bizarre, là, on a du oeil. Après ça, ça ressemblait à Ramon's. Après ça, il y avait nous. Oui. C'était juste ça. Oh non. Tout le monde avec les bras croisés à genre, la scène, c'est ton frigidaire, là. Oh non. Tabarnak. Oh oui, c'était dégueulasse. C'est quand même un public qui bouge, il y a des publics de hardcore, là. Oui, mais c'est ça, le 7, c'était de la merde, Il y avait comme deux bands de rock'n'roll, un band d'oeil, un band de street punk, puis le dernier, c'était Crown Jen, c'était un band de UK. Mais tu sais, ils ont repris genre, ça a planté pour moi. Fait que là, t'es comme moi, mais là, Tabarnak. Oh non. Ça fait qu'il y a un accent de l'air. Sors, bravo, t'es en anglais, tout le monde. Mais en tout cas, c'est eux qui l'ont inventé, un des deux. Ben, ça doit être eux qui l'ont inventé, c'est les UK. Ben oui, est-ce que c'était un plastique de Bertrand qui mange la merde. C'est une chance qu'on avait une bonne chambre d'hôtel puis beaucoup d'alcool. Puis c'était excellent. Juste ça, on s'est fait notre partain nous-mêmes. La bière devait être bonne à coller sur la fin, pas à ça. J'ai tellement bu de bière dans la journée que je buvais juste des fucking gin tonic parce que j'étais plus capable de boire de bière. J'ai fait comme, oh, j'ai pas joué, je vais me réveiller avec des gin tonic. Il y a du sucre là-dedans. Il y a du sucre. Solution pour les problèmes modernes. Ben, comment je pense le tour de mes questions, je te dirais. T'as-tu un autre moment que ça a mal été, la pire fois que tu te rappelles sur scène, c'est-tu ça? Non, mais il y en a un autre puis j'étais au drum puis on était à Leipzig en Allemagne puis j'étais pas content. J'étais fâché. Oui? Oui, j'étais vraiment fâché. J'étais fâché avant de jouer parce qu'en temps, t'as pas joué. J'étais fâché après parce que j'ai fait un show de marde. Oui, j'avais hâte d'aller dormir. Oui, c'est clair. Mais tu sais, dans notre tournée, on a été là 18 jours, on a dormi peut-être 4-5 fois dans les auberges jeunesse. Le temps, c'était tu dors où tu peux. Des squats de la vanne, mais la vanne, ça fait ça de même puis là, tu dors, tu as un essai d'affaires. Tu dors pas de la nuit, tu as bu toute la crise de journée. Tu vois des chums, tu rencontres du monde, tu vas dans des squats. Non, c'est pas reposant. C'est clair, puis en plus, c'est tout le temps avec le même monde. J'imagine... C'est énorme. C'est ça. On est partis de l'aéroport, on s'est tous donné un câlin puis ça a fait comme on était deux semaines sans se voir. C'est sûr, c'est sûr. J'étais bien quand même pour tout le monde. Y a-t-il un jam? Non, il n'y a pas de jam. Non, encore une semaine. On a jamé tous les jours, ça fait 18 jours, on n'a pas de jam. Non, c'est clair. Après 18 jours, je m'imagine, tu dois quasiment écoeuré. Non, on était à tête. On était surtout tête. OK, OK, OK. On se déçoit. Damien rodé. On n'est pas comme dans le trip d'Europe. Mais en même temps, c'est pas pareil. Il y a des jamots locales à la longueur sur le bord de Tachereau. Non, c'est pas pareil. On n'est pas à Berlin. C'est clair, c'est clair qu'ils sont un peu rares aussi. Non, c'est ça. Mais c'est correct. C'est comme Motley Crue qui a passé les années 80. Ça me semble que c'était plus cool avant. Ça me semble que c'était plus cool avant qu'il y ait une bédaine de chanteurs. Surtout avec la petite veste ouverte, Chris, que c'est pas cute. Je pense qu'on va finir là-dessus. Vous avez fait France, Allemagne, Belgique. On a fait France, la Belgique. On a traversé les Pays-Bas pour faire la Belgique et l'Allemagne. Vous n'avez pas joué là? On n'a pas joué là, mais on l'a traversé. Je l'ai vu. Est-ce que tu bats les Pays-Bas? C'est pas. C'est vrai. C'est une bonne question. On a traversé le Amsterdam et toutes ces affaires-là, mais juste pour se rendre en Allemagne. C'est ça. Chris, il n'y a pas de douane. Si vous voulez la drogue, prenez-la pas entre la France et la Belgique. Là, il se passe de quoi, mais le reste, il se fait. Achetez-la en Italie. Ça l'a que c'est là qu'elle rentre. Je suis informé. En plus d'Italie, en Allemagne, il y avait un de nos chums qui vient de Montréal qui est sablé. On habite en Italie. Lui, il est venu nous voir en Allemagne et il partait de l'Italie. Il s'est rendu jusqu'en Allemagne sans aucun... Ah oui? Ça l'air que c'est un peu de la mer, de la poudre. Par exemple, je me suis informé à Du Monde et je n'en ai pas fait. Moi, je n'en ai pas fait. Je connais si bon qui en a fait. Moi, je nomme pas de nom. Ben non, mais probablement un des quatre. Ou bien les quatre. On a dit qu'on nommait pas de nom. Je n'ai pas nommé de nom. J'ai nommé des chiffres. Je connais des gens qui en ont fait et ça a l'air que c'est comme une pâte. Ça arrive comme une pâte mouillée. Il faut que tu l'étendes, t'as fait sécher puis un coup qu'il sèche ta sniff. C'est comme un genre de speed. C'est dégueulasse. Tu prévois un peu genre un, trois et demi, c'est 20 piastres. Fait que c'est louche. Tabarnak. J'ai entendu ces anecdotes-là. Ils n'ont pas dormi pendant quatre jours. Mais t'es en Belgique, c'est moi qui chauffait le truc. Messieurs, ils n'étaient plus capables de chauffer. No shit. C'est clair. Tabarnak. Ça va être l'enfer, mon gars, aller faire un show après. T'as pas dormi pendant quatre jours. je ne l'ai pas fait. Je ne le sais pas, mais je ne voulais pas être dans leur peau. Je restais sage juste parce que je me disais que j'ai une performance à donner. Si je me mène pète à la face tous les soirs, je ne la donnerais pas. La première semaine, je faisais tellement d'anxiété que je me faisais comme un cul. À 8 heures, j'avais goût de dormir. T'aurais fait de la drogue par-dessus, ça aurait été genre Tabarnak. Faut mourir. Non, je n'en ai pas fait. C'est cool. J'ai vu Jésus. Jésus-Christineau. Jacques Vincent. C'est le même face. Jacques Vincent. Bon, un gros merci, Alex. T'as-tu des trucs à plugger? Je n'ai rien à plugger à part aller écouter Ruffians et aller écouter Days of Rage. Vous avez un album qui s'en vient? Un album qui va peut-être s'en venir, je ne dirais pas cette année parce qu'on me surprendrait bien gros, mais probablement en 2020. Il va y avoir un album de Ruffians qui va être... Moi, je pense. Ah, ben c'est nice. Je le sais. Je le sais. Je ne sais pas ton trop. Sinon, vous êtes sur les plateformes genre... Instagram, Bandcamp, puis Facebook, il y a toujours moins. Même... Même IT Music puis Spotify. Spotify. Oh, nice. Il y a d'aller nous écouter sans problème. Parfait. Ben, lui, vous volez, moi. Volez-moi! Un gros merci, Alex. Vous avez vu. Yes. Merci à nous autres. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde et bonne semaine. Bonne semaine! Wouh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada